Messieurs les gouverneurs de province, mesdames et messieurs les opérateurs pédagogiques, chers parents, mesdames et messieurs, suite au nombre important d'enseignants, écoles et bureaux gestionnaires nouvelles unités, consécutifs au moratoire de 2014 interdisant ces copées de procéder à leur identification, le gouvernement de la République, par mon ministère, lève ce jour ces moratoires afin de permettre la prise en charge de cette catégorie d'enseignants et établissement de nouvelles unités pour une mise en œuvre efficace de la gratuité de l'enseignement primaire, devenue aujourd'hui irréversible et indiscutable. Ainsi donc, à dater de ce lundi 10 février 2020, des équipes de superviseurs nationaux seront déployées dans toutes les provinces en vue de procéder avec les responsables locaux à l'identification des enseignants, écoles et bureaux gestionnaires nouvelles unités. Pour se faire, toute manœuvre dilatoire tendant à recruter de nouveaux agents ou à gonfler subtilement les effectifs sera sévèrement sanctionné et les auteurs déférés devant la justice. C'est une mise en garde sévère. Je demande donc aux autorités provinciales, ainsi qu'à toute la communauté, d'apporter leur soutien à cette opération pour matérialiser l'engagement du gouvernement de la République. Sur ce, je déclare lancée l'opération d'identification des enseignants, écoles et bureaux gestionnaires nouvelles unités sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...